Vous êtes sur RTL. Oui, l'État considère comme inadmissible la fermeture de cette usine à Béthune, mais malheureusement ce n'est pas du tout la première usine de pneumatiques qui ferme. On se souvient de Continental, de Goudieur. Peut-être parce qu'on ne peut plus produire des pneumatiques en France, parce que nous sommes trop chers. Alors Michelin, vous diriez qu'on peut continuer à produire des pneumatiques en France, mais qu'effectivement il faut être les meilleurs pour produire les meilleures pneumatiques et pour pouvoir trouver son marché. Ce qui est inadmissible sur le sujet de Bridgestone, c'est qu'on savait que l'usine était en perte de vitesse et que nous invitions la direction de Bridgestone à la table de négociation pour justement regarder comment on pouvait redonner la productivité, la compétitivité à ce site. C'est de ne pas avoir finalement ouvert la discussion en amont de cette annonce brutale. Et moi, je veux aussi penser aux 863 salariés qui sont rentrés mercredi soir chez eux, et qui ont annoncé à leur famille, à leur conjoint, l'usine va fermer, perdre mon job, et je ne sais pas ce que je vais devenir parce que c'est la crise en ce moment. Et c'est pour ça que nous avons mis la pression très fortement et avec l'ensemble des élus locaux. Et je veux remercier Marguerite Despré-Haute-Barre, qui est aujourd'hui députée de la circonscription et qui incarne cette alliance sacrée de l'ensemble des élus locaux, pour faire bouger le dossier. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que les salariés et les organisations syndicales ont signé un accord de méthode vendredi qui d'abord donne cinq mois à la discussion et qui réouvre des scénarios alternatifs à la fermeture de l'usine. Merci.